Alléluia! 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 Est-ce qu'il y a la joie? Dis à ton voisin, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis à ton voisin, tu es béni. Je vois un serpent. Il veut manger, il veut tuer. Viens ma soeur, viens. Écoute-moi, pendant que j'ai prié, je vis la mort. Je vis les serpents. Je vis la personne. Donc, demain, ta serpée peut mourir. Demain. Je ne parle pas près de demain. Demain. Donc, l'église, lève-nous. Nous allons prier pour sa serre. Nous pouvons crier trois fois, fire. Fire! 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 Ils t'ont poursuivi jusqu'ici. Tu es venu seul, mais accompagné d'un serpent. Que Dieu libère ta vie. Maintenant, au nom de Jésus. Fire encore trois fois. Fire! 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 Sois libéré maintenant. Au nom puissant de Jésus. Fou! Écoutez, quand on vous prêche les hôtels, il faut prendre ça au sérieux. Je vois un grand hôtel dans sa famille. Je vois toutes les filles de sa famille. Leur mariage, leur vie a été vendue. Je vois l'instabilité. Pour changer sa vie, il doit bâtir un hôtel puissant. Parce que dans sa famille, il y a ses parents qui ont bâti des hôtels. Ils ont vendu toute la famille pour être heureux. Ils ont vendu la vie de leurs enfants. Il ne faut pas jouer avec ces messages. Dites-moi, je vois un homme revenir dans ta vie. Ton ex-mari. Vous êtes séparés? Il revient. Alors, écoute-moi. Il y a un homme qui veut encore tout casser. Tu vois de qui je parle? Ok. Garde ça pour toi. Tu dois faire un hôtel. Bâtir un hôtel. Parce que je vois un hôtel grand derrière toi. Qui réclame toi. Qui réclame ton mariage, ton foyer. Mais tu as décidé de te bénir. Tu as compris? Tu as compris? Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. En l'église devant toi. Et c'est toi le pasteur. Mais écoute-moi. C'est sous le contrôle de ton père spirituel. Francis Ngawala. Mais ce qui est dangereux, je vois un homme. Il est venu pour te séparer avec le prophète Francis Ngawala. Il a commencé à parler. Il a montré que tu es trop grand. Pour être soumis au prophète Francis. Tu dois prier pour que cela n'arrive pas. Tu seras un grand pasteur. Avec une grande église. Mais elle reste toujours enfant. Moi je suis toujours l'enfant de ma mère. Devant ma mère, je suis toujours bébé. Je suis toujours enfant. Tu comprends? Elle reste toujours, toujours enfant. Ok? Dieu va te lever. Sois béni. Avant, on était au Zénith. Quand l'apôtre disait qu'on nous parlait des chiffres. C'était pour le son. Le son, c'est les instruments. Et la lumière, c'était 68 000 euros. Alors j'ai dit, mais les musiciens m'ont dit, quand ils jouent, ils ne mettent pas les écrans. Mais pourquoi moi, je dois mettre les écrans? Et les gars qui étaient là, ils ont dit, non, parce que tu es Kazarema. J'ai dit, bon, d'accord, on va voir. Et ce que je veux dire à une personne, Les offrandes peuvent changer ta vie. Les offrandes libèrent des familles. Je vais vous donner un secret. Abraham, il a fait l'offrande à Dieu. Il était béni et il a libéré son nevé et ses enfants. Donc, à travers les offrandes, tu peux sauver ta maison et la maison de ton grand frère et la maison de ta sœur. Vous comprenez? Donc, quand on fait les offrandes, il faut prendre ça au sérieux. Voilà pourquoi Kayin, il avait tué Abel. C'était à cause des offrandes. Quand Abel, il a fait son offrande, il avait pris les prémices, les prémices de tous ces bétails. Donc, il y avait non-près. Mais Kayin, il avait pris, je ne sais pas, des tomates et des oignons. Il l'a offert à Dieu. Mais la Bible me dira qu'Abel, il avait pris tous ces prémices. Donc, s'il avait 100 bétails, il avait pris 100 prémices. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand vous voyez des pasteurs, ils sont bénis. Il ne faut pas jalouser des pasteurs parce qu'ils connaissent des secrets. Tu veux être un chrétien puissant, c'est les offrandes. Notre Dieu, il nous a rachetés par les offrandes, par un sacrifice. Moi, j'écris au message des hôtels, je suis aujourd'hui un homme erré. Ma femme me dit, chérie, je vais être comme toi. Je vais être comme toi, que Dieu me donne ta foi. Jéhovah, 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 tu es le Dieu très haut. Jéhovah, 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 tu es le Dieu très haut. Heureux sont ceux qui se confient en toi. La Suisse en feu. Grand événement à Biem, le centre des miracles chrétiens et son leader, l'apôtre King Eric reçoit le couple prophétique, Blaise et Lise Manzan. Le couple visionnaire dans la francophonie chrétienne pour trois jours de gloire, trois jours de feu. C'est ma maison, j'y suis, j'y reste. C'est ma famille, j'y suis, j'y reste. Personne n'a le droit, mais le pouvoir l'a quitté l'a donné même, de venir détruire ma famille. Du 8 au 10 novembre, sous un thème extraordinaire, sous un thème explosif, mettre fin à ses souffrances. Le 8 novembre, de 18h à 22h. Le 9 novembre, de 18h à 22h. Et le dimanche, la clôture en beauté, la clôture en apothéose. De 9h à 13h, à l'hôtel Mercure de Biem, rue du Marché 940. Et quand tu as confirmé, je t'ai dit si c'est le cas, je suis en train de voir qu'on te donne une promotion. Mais dans la promotion, je vois une signature. Et la signature que je vois, j'ai donné le nom de lui qui a signé. Et puis tu dis, c'est le nom de mon grand patron. Pour toute réservation, contactez le plus 41 77 98 24 219. Ne manquez à cet événement sous aucun prétexte.